... Je suis heureuse de vous avoir réunis à l'occasion de la remise du rapport sur les nouvelles mobilités sobres et durables, qui a été rédigé par le député de Paris, Denis Beaupin, et par la sénatrice UMP du barin, Fabienne Keller, qui s'excuse de son absence. Ce rapport a été fait dans le cadre de l'Office parlementaire des choix scientifiques et technologiques. C'était à la fois l'illustration d'une méthode de travail de mon ministère, c'est-à-dire l'inventaire des rapports parlementaires ou des rapports d'autres structures dont j'assure la mise en valeur, la prise en compte du contenu, et qui me permet d'enrichir les travaux que je suis en train de finaliser, comme vous le savez, notamment sur la loi de transition énergétique. Donc, au départ, ce projet de loi sur la transition énergétique n'avait qu'un volet assez réduit sur la mobilité propre, sur la mobilité sobre et durale. C'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Je me suis personnellement engagée dans l'électromobilité, et donc j'ai bien l'intention, et notamment en puisant dans les idées de ce rapport, de conforter, d'approfondir et de faire monter en puissance ce volet du projet de loi concernant les nouvelles mobilités sobres et durables. Donc, je vais vous d'abord souligner la qualité de ce rapport, qui est extrêmement complet, puisqu'il y a une centaine de recommandations qui sont organisées dans neuf thématiques. Mais ça, je laisserai peut-être à Denis Bopin le soin de les développer, de les illustrer. Donc, ça permet à la fois de donner une réflexion globale, une analyse globale, théorique, et en même temps, d'approfondir qu'est-ce que ce serait que l'évolution d'un modèle automobile nouveau, sobre et durable. Alors, comme vous le verrez, il y a un certain nombre de préconisations qui ne sont pas dans le champ législatif, mais qui sont dans le champ de la politique contractuelle, qui me tient particulièrement à cœur, puisque vous savez que dans tous les domaines d'action et dans toutes les thématiques du projet de loi sur la transition énergétique, je veille à ce qu'il y ait une dynamique contractuelle qui se mette en place avec les différents territoires. Et d'autre part, il y a un certain nombre, en effet, de dispositions qu'on peut mettre dans la loi de transition énergétique, et en particulier, la mise en place de la stratégie bas carbone, puisque ce sera le cœur même de la loi de transition énergétique, des précisions sur la définition et de montée en puissance sur le covoiturage pour en favoriser le développement, l'intégration aussi des places réservées des points de charge obligatoires sur les parkings de toutes les constructions, bureaux, logements, équipements, etc., en accompagnement de la proposition de loi qui a déjà été adoptée en première lecture avec la désignation du principe d'un opérateur national pour déployer les bornes de recharge. Ce que je souhaite aussi, c'est l'augmentation progressive de la part des biocarburants dans le mix. Avec quels moyens, quelles méthodes ? C'est là, justement, où le rapport est intéressant pour savoir comment passer des objectifs à la réalisation. Et puis l'autorisation aussi d'expérimenter des véhicules innovants. Je retiens aussi de ce rapport. Moi, je vous en dirai assez peu parce que nous sommes en train de travailler à partir de ces propositions. Donc je vous donne les grandes lignes de ce qui m'a paru intéressant, les grandes orientations de ce qui me paraît pouvoir être mis dans le projet de loi sur la transition énergétique. Et puis, bien sûr, c'est Denis Bopin qui va exposer son rapport et c'est à lui, vous pourrez poser vos questions. Les trois autres actions concrètes me paraissent devoir être approfondies, indépendamment de l'examen des autres. Mais là, si vous voulez, dans l'immédiat, des choses qui rejoignent vraiment des préoccupations qui sont les miennes. D'abord, la définition juridique de ce qu'est un véhicule écologique. Bien sûr, il y a pour moi la voiture électrique. Sur celle-ci, comme je l'ai déjà dit, si l'on veut assurer sa montée en puissance, il faut des avantages. Il y a la voiture électrique, comme le stationnement gratuit, comme la possibilité de prendre les couloirs de bus quand il y a des embouteillages, comme un certain nombre d'avantages liés au covoiturage, comme des initiatives obligatoires sur les flottes, par exemple, les flottes administratives ou les flottes d'entreprise. On pourrait très bien imaginer un quota de voitures électriques. Et au-delà de la voiture électrique, la définition du véhicule écologique pour petit à petit accéder au même type d'avantages. Il y a aussi toute une thématique intéressante sur le renforcement de l'utilisation des certificats d'économie d'énergie pour les projets et les politiques de mobilité durable. Et puis, bien évidemment, il y a toute la réflexion que nous devons avoir pour aider les ménages modestes et moyens à remplacer les véhicules les plus polluants par des véhicules, et notamment par des véhicules électriques. Voilà, si vous voulez, un petit peu le cadre global de la réflexion. Moi, je voudrais remercier les parlementaires qui ont travaillé sur ce sujet. Et comme je le fais sur ce sujet-là à partir des rapports parlementaires, je suis en train de faire l'inventaire de l'ensemble des rapports parlementaires ou des structures, d'autres structures, même les corps d'inspection, là, qui viennent de me rendre un rapport, par exemple, sur le paysage. Je le rendrai public prochainement en vous indiquant les actions que je compte prendre. Il est très important pour moi que tous les rapports, les travaux qui sont faits ne restent pas à l'être mort. Trop longtemps, j'ai vu, moi qui ai passé 20 ans de mandat parlementaire, des travaux, des rapports, souvent de très grande qualité qui restent dans les tiroirs. Je veux que tous ces travaux qui ont demandé beaucoup de temps à leurs auteurs soient utilisés et soient valorisés comme ils le méritent. et c'est l'objectif de ce rendez-vous pour, à la fois, qui est un rendez-vous méthodologique, donc cette affirmation de la nécessité de prendre en compte ces travaux et en même temps de contenu par rapport à la loi de transition énergétique. Je vais passer la parole à Denis. Merci beaucoup, madame la ministre, et vraiment d'avoir pris la peine de proposer cette occasion de vous remettre officiellement le rapport. d'ailleurs, je vais que je vous... Oui, merci beaucoup, madame la ministre. Donc, sur ce rapport, vous voyez qu'en effet, il est volumineux parce qu'on y a passé plus d'un an avec Fabienne Keller pour faire en sorte de rencontrer l'ensemble des acteurs du monde automobile pour faire ces propositions. La démarche qu'on a initiée au départ est venue de la réflexion, aussi bien d'ailleurs de Fabienne Keller que de moi-même. Nous sommes des élus locaux qui avons travaillé dans nos villes pour faire en sorte de privilégier les transports collectifs, les déplacements à vélo, et en même temps, la prise de conscience que ça ne pouvait pas suffire si nous voulions avoir des politiques de mobilité sobre et écologique de simplement proposer ces reports modals vers le transport collectif et vers le vélo et qu'il fallait aussi repenser le véhicule automobile. Alors, cette réflexion, elle vient en fait du croisement de deux choses. D'abord, un faisceau de contraintes qui interviennent aujourd'hui sur les véhicules automobiles, les contraintes évidemment d'ordre écologique, la consommation d'énergie, la pollution de l'air, les contraintes qui sont liées aux difficultés de mobilité que l'on rencontre pour beaucoup de nos concitoyens parce que sur les autoroutes d'Ile-de-France, que dans nos villes, etc., on voit que beaucoup de gens passent beaucoup de temps dans les embouteillages, les contraintes de pouvoir d'achat qui pèsent de plus en plus lourd sur nos concitoyens au fur et à mesure que les prix des carburants augmentent. Et notre responsabilité en tant que politique, c'est évidemment d'assurer le droit à la mobilité pour tous. Donc, à partir du moment où on a un problème de droit à mobilité qui risque de se poser à cause du prix des carburants, nous devons essayer de trouver des réponses. Et puis, le 24e élément de contrainte, celui des difficultés de l'industrie automobile elle-même qui, on le sait bien, aujourd'hui est particulièrement en difficulté et notamment dans notre pays. Et en même temps, il y a des opportunités, des opportunités qu'on peut constater et qu'on a pu vérifier dans l'ensemble de notre travail qui sont liées à la fois au fait que nous avons aujourd'hui des innovations technologiques qui sont en train de se développer un peu partout dans le monde. Les innovations technologiques, je vais y revenir à la fois sur le véhicule lui-même, sa motorisation, etc., ses équipements, mais aussi toute l'insertion des nouvelles technologies à l'intérieur des véhicules et tout ce que ça peut apporter en termes d'efficacité du véhicule, de l'efficacité de l'ensemble du déplacement. Et puis, le fait que nous sommes donc au croisement, je le disais, d'enjeux qui sont des enjeux sur lesquels, si nous arrivons à apporter des réponses, elles peuvent être à la fois pertinentes en matière d'environnement, pertinentes en matière de pouvoir d'achat et pertinentes en matière d'emploi, donc vraiment une opportunité pour vraiment montrer que la transition écologique, ce n'est pas quelque chose de punitif, pour reprendre une thématique que, madame la ministre, vous avez largement développée, mais au contraire, une véritable opportunité sur les trois volets. Et que, pour ça, il faut qu'on puisse trouver des conditions avec les constructeurs automobiles d'un business model qui fonctionne. Ça a été une des questions importantes qu'on a évoquées avec eux et je vais y revenir. Alors, les grands axes de préconisation que porte ce rapport, le premier, c'est que la question ne se limite pas qu'au véhicule automobile. La question doit s'insérer dans une politique de mobilité dont le véhicule est un des éléments, mais qu'il doit s'inscrire dans une politique plus globale de complémentarité entre les modes de transport. Alors, on le dit souvent, il faut que ça soit complémentaire, qu'on n'oppose pas les modes les uns aux autres, mais là, on fait des propositions très concrètes sur, par exemple, le fait que si on a des titres de transport multimodaux, c'est-à-dire, par exemple, si on prend en Ile-de-France le pass Navigo, si on fait en sorte que le pass Navigo soit, permette d'avoir un accès à des services d'autopartage, de covoiturage, voire des courses de taxi à tarif réduit, voire des services de vélo partagés, etc., on a réellement un titre qui est multimodal, de la même façon qu'une information multimodale. Aujourd'hui, vous trouverez des sites Internet qui vous disent, le site de la RATP, les horaires des transports collectifs, d'autres qui vont vous dire où sont les stations Vélib, vous aurez d'autres choses sur Autolib, etc., excusez-moi d'être un peu centré sur Paris, mais en tout cas de cause, donc des choses qui sont sites d'information par mode. il faut aller vers des sites d'information multimodaux, c'est-à-dire que chacun d'entre nous, quand il se déplace, n'est pas par définition soit uniquement automobiliste, soit uniquement piéton, soit uniquement visé de transports collectifs, soit uniquement cycliste, mais au contraire une utilisation de la mobilité qui est en utilisant de nombreux modes à la fois, et donc il faut que le choix soit donné et l'information soit donnée, c'est un élément extrêmement important. Vous trouverez évidemment dans le rapport d'autres préconisations, mais celles-là me paraissent particulièrement illustratives. Deuxième axe de préconisation, c'est tout ce qui concerne l'évolution des véhicules, avec l'idée qu'il faut porter un imaginaire en matière d'évolution des véhicules qui permette que les valeurs qui ont été portées par l'automobile, pendant le temps, la puissance, la vitesse, etc., soit on les remplace par d'autres valeurs qui sont des valeurs plus de convivialité, de sérénité dans le déplacement. Bernard Darnisch, notamment, qui était très présent, vous connaissez sans doute, qui est ancien pilote de rallye, avec lequel on a beaucoup travaillé sur ces questions dans le cadre du rapport, et je tenais à ce qu'il y ait des gens qui participent dans le comité d'experts du rapport qui soit du monde de l'automobile et vraiment attaché à l'automobile. Lui est très attaché à cette question de la sérénité dans le déplacement. c'est quelque chose qui lui paraît important et donc toutes ces valeurs-là tournent autour d'un autre rapport avec le véhicule qui soit des éléments qui sont plus dans la convivialité, la capacité à pouvoir être bien dans son déplacement et pas passer notamment des heures dans les embouteillages avec beaucoup de puissance sous la pédale sans avoir possibilité de se déplacer parce que le véhicule est finalement assez peu fluide dans la circulation et donc penser d'autres valeurs et donc penser autrement le véhicule. Alors ça vient se croiser avec un objectif d'ailleurs qui a été porté à la fois par le président de la République et par le Premier ministre dans le cas dans la conférence environnementale donc le président Premier ministre sur l'objectif 2 litres au 100 qui avait été quelque chose qui a donné un signal important et sur lequel les constructeurs automobiles ont décidé de s'engager avec la volonté dans le travail qu'ils ont porté de réfléchir à ce qu'ils appellent des briques technologiques donc d'évolution à la fois des moteurs à la fois de l'énergie perdue dans le roulement des roues etc. et dans le poids des véhicules pour essayer de passer des véhicules actuels vers des véhicules qui soient des véhicules plus sobres. Et nous avons porté aussi une deuxième démarche en sens inverse en quelque sorte avec Fabienne Keller que nous avons soumis à ses constructeurs qui est mais est-ce qu'on ne peut pas penser autrement le véhicule et donc plutôt que de dire le véhicule sobre c'est en quelque sorte un véhicule tel qu'il existe aujourd'hui mais un peu dégradé ou amoindri dans ses capacités de repenser le modèle du véhicule automobile et par exemple à l'exemple de la Twizy aujourd'hui produite par Renault qui est un petit véhicule certes encore aujourd'hui avec pas mal d'améliorations qui peuvent être portées sur ce véhicule mais qui montre une démarche complètement inverse on repart du besoin et on essaye de faire une sorte de continuum entre le deux roues le trois roues le quatre roues et d'essayer de trouver qu'est-ce que ça peut être demain un véhicule qui apporte des avantages en matière de sobriété de consommation donc de sobriété aussi financière pour celui évidemment qui doit mettre le carburant à l'intérieur quel que soit le carburant en matière de sobriété en matière d'espace parce que la question du stationnement évidemment est une question importante la question des encombrements est évidemment très liée à la taille du véhicule et donc quelles sont les possibilités d'inventer demain des nouveaux véhicules qui soient des véhicules de petite taille comme cela et c'est là qu'on rejoint la question du business model que j'évoquais tout à l'heure c'est-à-dire que les constructeurs automobiles quand on leur pose la question est-ce que vous êtes capables de produire ce type de véhicule une place ou deux places éventuellement et pas simplement des véhicules quatre places comme ceux qu'on trouve en général dans le commerce ils nous disent oui on sait faire et d'ailleurs on a fait des projets de véhicules des concept cars qui permettent de le montrer et on saurait les produire industriellement et alors quand on leur dit mais alors pourquoi vous ne le faites pas ils nous disent parce qu'on n'est pas sûr que ça se vendra suffisamment pour que ça soit rentable parce que c'est un investissement lourd évidemment de faire des nouvelles chaînes de montage etc. et en même temps quand on leur dit oui mais si les pouvoirs publics envoient des signaux en faveur de ce type de véhicules est-ce que ça change la donne et la réponse de tous de tous les constructeurs est oui c'est-à-dire que nous avons une responsabilité en tant que pouvoir public si nous envoyons des signaux en faveur de ces véhicules écologiques de pouvoir changer la donne sur le business model de ces véhicules et donc c'est dans ce sens que sont les autres préconisations alors autre préconisation donc d'axe évidemment c'est donc de travailler avec ces constructeurs donc vous avez un certain nombre de préconisations sur la façon dont on peut les mobiliser dont on peut faire en sorte que la recherche se fasse avec l'ensemble des constructeurs ensemble et pas forcément les uns contre les autres même si évidemment il y a le champ de la concurrence d'essayer de réfléchir globalement au concept du véhicule moi j'étais très frappé vous allez sur le site du MIT aux Etats-Unis vous voyez réellement des groupes de travail sur les différents modes de réflexion sur le véhicule sur la façon dont il s'insère dans son environnement sur les différents types de motorisation etc qui montrent réellement un travail de recherche sur l'ensemble des choses aujourd'hui au niveau français nous n'avons pas ce type de choses et de faire en sorte que quelque part on contractualise avec les constructeurs il y a des aides qui existent aujourd'hui de la part des pouvoirs publics pour aider les constructeurs automobiles mais qui ne sont pas conditionnés à l'évolution des véhicules quant aux Etats-Unis Barack Obama a décidé d'aider ces constructeurs automobiles quand ils étaient en difficulté ça a été dans le cadre d'une contractualisation qui prévoyait que les constructeurs construisent dorénavant des véhicules plus sobres ça reste à l'échelle des Etats-Unis donc un véhicule sobre aux Etats-Unis ce n'est pas forcément la même chose qu'un véhicule sobre ici mais malgré tout cette idée de contractualisation même dans le pays qu'on va dire le plus fervent défenseur de l'automobile le plus fervent défenseur du libéralisme on a su contractualiser donc si on sait le faire dans ce type de pays on doit être capable y compris au travers des grands chantiers industriels de la France de contractualiser y compris parce que dorénavant l'Etat est devenu actionnaire des deux constructeurs automobiles français c'était le cas de Renault évidemment depuis longtemps et c'est maintenant le cas de PSA quatrième grand axe c'est celui des avantages qu'on peut apporter aux pionniers c'est-à-dire à ceux qui aujourd'hui décident de s'engager dans le véhicule écologique de façon justement à changer le business model et à faire en sorte que ça soit attractif et donc on a listé un certain nombre de pistes dont toutes ne sont pas forcément du domaine d'initiative ni même toutes facilement à mettre en oeuvre donc après ce sera à la fois au gouvernement puis éventuellement aux législateurs de faire un peu son marché à l'intérieur de ces préconisations mais c'est des voies réservées la ministre le citait tout à l'heure des voies réservées ça peut être des voies réservées en ville mais ça peut être aussi des voies réservées sur les autoroutes dans des zones un peu particulièrement difficiles en termes de déplacement qui n'est pas forcément uniquement à ces véhicules-là mais on peut le dire à ces véhicules-là plus au transport collectif plus au taxi plus aux véhicules de revanche etc. et ça fait un certain nombre de véhicules qui pourraient utiliser des voies qui dans les zones qui sont embouteillées donneraient réellement un avantage comparatif ça peut être des tarifs de stationnement privilégiés ça peut être des tarifs de péage privilégiés pour ces véhicules et donc quand on regarde un peu ce qui peut exister à l'étranger au Japon vous avez une catégorie de véhicules qui s'appelle les K-Cars je ne sais pas exactement comment ça se dit en japonais pour être honnête mais donc c'est la traduction qu'on m'a donnée mais donc ils sont des petits véhicules avec un certain nombre de spécifications et qui ont le droit à un certain nombre d'avantages alors qu'ils sont liés à la fiscalité japonaise que je ne saurais pas vous décrire mais donc une catégorie de véhicules que les pouvoirs publics ont décidé de considérer comme des véhicules qui apportent un service en termes écologiques qui vaut le coup d'être favorisés et donc sur lesquels on donne un certain nombre d'avantages et donc c'est l'idée principale donc après on choisit de déterminer précisément comment on définit ces véhicules écologiques et puis quel type d'avantages mais donc on a un certain nombre d'éléments et évidemment dans ce type de choses et vous le citiez madame la ministre tout à l'heure les certificats d'économie d'énergie aussi peuvent être un élément qu'on peut utiliser pour favoriser l'achat de ce type de véhicules cinquième axe de préconisation c'est tout ce qui concerne les carburations et là dessus notre option a été de dire nous ne voulons pas faire un choix technologique a priori en disant il n'y a qu'une seule technologie qui serait une technologie d'avenir et pas les autres mais par contre ce que nous pensons c'est que à la fois par rapport aux enjeux de dérèglement climatique à la fois par rapport aux enjeux d'épuisement des ressources fossiles c'est il faut aller vers des vecteurs technologiques qui sont des vecteurs qui permettent d'avoir des énergies renouvelables c'est l'exécité évidemment ça peut être le gaz parce qu'avec le biométhane on pourra développer assez rapidement des potentialités en gaz renouvelables ça peut être des agrocarburants de deuxième ou troisième génération donc il y a toutes ces pistes qui peuvent exister mais donc notre idée c'est qu'en tout état de cause en termes de carburation il faut favoriser ces véhicules là et donc faire en sorte que les dispositifs qui peuvent exister aujourd'hui au niveau du véhicule électrique puissent éventuellement se développer pour les autres qui sont renouvelables mais avec en tout cas une idée très importante et ça rejoint la question des bornes de recharge c'est qu'on ne pourra pas on ne peut pas se permettre de penser la motorisation du véhicule si on ne pense pas en même temps la distribution du carburant du carburant ou de l'énergie concernée et de ce point de vue là c'est vrai que c'est une des grosses difficultés que rencontre aujourd'hui le développement des véhicules électriques en France c'est que les chaînes de montage ont été lancées sans que réellement les politiques de développement des bornes étaient lancées en parallèle ce qui rend un peu les choses compliquées pendant un temps je me souviens quand j'étais maire adjoint de Paris en charge de la mobilité on utilisait mettez des bornes mais en fait on avait des bornes qui étaient utilisées je me souviens de 65 fois par an donc à partir du moment où vous avez ce niveau d'utilisation évidemment vous ne développez pas les bornes d'un coup les voitures ont commencé à arriver mais la politique pour les bornes n'a pas suivi donc il faut évidemment que c'est une condition essentielle qu'il y ait dans le même moment dans le même effort en quelque sorte à la fois le développement des véhicules et le développement de la distribution de l'énergie sixième grand axe c'est tout ce qui concerne le partage des véhicules parce que même si on reste avec des véhicules classiques on va dire si on est plusieurs à l'intérieur évidemment chacun peut voir qu'en termes de consommation d'énergie c'est plus rentable et plus efficace et donc le mot d'ordre que nous avons voulu mettre en quelque sorte sur ce sujet avec Fabienne Keller c'est de dire de la même façon qu'il y a le mot d'ordre aujourd'hui 2 litres au 100 et bien ayons le mot d'ordre 2 personnes par voiture un message global qui est d'inciter un plus haut taux d'occupation des véhicules 2 étant en quelque sorte un minimum mais ça peut être évidemment 3 ou 4 selon la taille des véhicules et de faire en sorte là encore d'inciter très concrètement à une meilleure utilisation des véhicules or on peut le faire on peut le faire par exemple je le disais tout à l'heure s'il y a des voies réservées qui sont utilisables pour les véhicules les plus sobres et bien on peut aussi dire que ces voies réservées sont utilisables pour dès qu'on est 3 par voiture d'ailleurs quand la circulation alternée a été mise en place il y a quelques semaines on a dit si vous êtes 3 par voiture et même si vous avez une voiture qui n'a pas le bon numéro de plaque de métriculation vous pouvez l'utiliser c'est à dire que l'idée qu'on puisse à partir du moment où on est plusieurs dans une voiture on est plus efficace que tout seul et donc il y a des avantages qui doivent être liés à ça est une idée qui apparaît comme particulièrement cohérente là encore on peut utiliser des dispositifs du type des certificats d'économie d'énergie pour favoriser tout ce qui est covoiturage autopartage tout ce dispositif là et il est frappant d'ailleurs de voir qu'avec les nouvelles technologies de communication aujourd'hui des sites comme Blablacar ont un développement alors tout le monde connaît maintenant Blablacar parce qu'avec les prix qu'ils ont obtenus aux Etats-Unis c'est montré que le savoir-faire en France sur ces questions là était largement développé et qu'il y a vraiment une capacité de mise en relation des gens mais donc quand on a commencé le rapport il y a un an et demi Blablacar était beaucoup moins connu et quand on a vu les chiffres de développement de ce type de sites de rencontres pour se déplacer ensemble c'était faramineux le développement c'était 100 000 nouveaux adhérents si je me souviens bien par mois donc rien que sur le territoire national alors c'est plus pour des déplacements de longue distance mais il est évident qu'y compris si on met en place des dispositifs qui le favorisent il y a un business model qui va se trouver assez rapidement sur du covoiturage pour des déplacements quotidiens pour aller au travail etc. les conditions sont aujourd'hui réunies grâce aux nouvelles technologies de communication il y a 10 ans quand on essayait de lancer le covoiturage on avait énormément de mal parce qu'on ne savait pas mettre en relation les gens avec ces nouvelles technologies aujourd'hui on a largement les conditions et je passe très vite sur les dernières catégories mais elles sont elles sont malgré tout importantes pour dire que nous pensons que si on veut réussir cela il faut à la fois donc qu'on sache que l'état soit et la volonté c'est-à-dire que s'affirme comme volontariste pour développer ces véhicules sobres donc envoie des messages mais qu'en même temps on travaille avec les collectivités territoriales une partie des des mesures que j'ai indiquées sur le stationnement etc. c'est des choses sur lesquelles l'état peut donner compétence aux collectivités mais ça ne sera que les collectivités qui peuvent le mettre en place il faut que on soit en capacité d'être vraiment en veille sur toutes ces innovations j'ai mis cette photo parce qu'elle me paraît assez illustrative de choses assez originales qui se mettent en place là ce que vous voyez c'est bien le même véhicule qui se replie progressivement pour stationner c'est-à-dire que c'est quelque chose qui en termes de modularité du véhicule est-ce que ça ça peut se développer de façon industrielle et de façon importante on ne sait pas mais en tout cas en matière de ce que qui est aujourd'hui en train de se penser et donc en matière de capacité à ranger les véhicules il y a plein de choses qui sont des choses qui peuvent être mises en place enfin les deux derniers grands axes que je veux indiquer c'est qu'évidemment tout ça nécessite une politique industrielle je le dis y compris en tant qu'écologiste parce que parfois on nous caricature en nous disant que les écologistes n'aiment pas l'industrie au contraire nous sommes très favorables à tout ce qui est nous pensons que la transition énergétique ne peut se faire qu'avec des politiques industrielles et notamment en matière de mobilité et donc que ça doit se développer aussi au niveau européen merci Laetitia Vanicoute du journal Le Monde on sait que la France a fait le choix de favoriser ces dernières années le diesel par la fiscalité est-ce qu'il ne faut pas commencer par corriger ça pour si on veut vraiment favoriser le développement des véhicules sobres c'est une bonne question une question difficile parce qu'il y a deux façons de neutraliser l'écart soit vers le haut soit vers le bas donc vous savez qu'en ce moment tout l'effort du gouvernement c'est plutôt vers l'allègement de la charge fiscale et donc c'est vrai qu'on ne peut pas fiscalement charger encore des citoyens notamment qui n'ont pas les moyens de changer leur voiture donc on est aujourd'hui dans cette problématique et en même temps c'est l'avantage comparatif effectivement pour des voitures polluantes et contradictoire par rapport à l'objectif que nous recherchons et par rapport à la façon dont nous allons porter la loi sur la transition énergétique et sur la lutte contre le réchauffement climatique c'est pour ça que moi je pense qu'il faut sauter une étape et finalement accélérer cette transition et ce que je souhaite c'est qu'on puisse trouver un moyen pour que les français qui veulent changer leur voiture diesel polluante puissent directement passer à l'achat d'un véhicule électrique ou d'un véhicule hautement performant sur le plan mais comme les véhicules électriques on sait sans attendre la définition des différentes normes de ce qu'est une voiture propre ou non polluante comme c'est proposé dans le rapport moi je souhaite vraiment qu'on puisse accélérer l'électromobilité c'est mon choix politique je me réjouis d'ailleurs qu'il y ait une proposition de loi qui vienne d'être votée sur le déploiement des bornes et effectivement je souhaite qu'on aille beaucoup plus loin il faudrait aussi un effort sans doute des constructeurs automobiles pour essayer de baisser le prix du véhicule automobile et pour trouver des systèmes de financement mensuel par exemple en location-vente et ça je crois que ça serait très efficace je le vois une fois de plus rien ne vaut l'expérience de terrain et la réalisation concrète des objectifs quand je vois que sur la mia électrique des professions entières comme les d'ailleurs il y avait un article dans le monde tout à fait passionnant dans le supplément du monde sur des infirmières qui roulaient désormais en véhicules électriques elles ont augmenté leur pouvoir d'achat de façon considérable on a conçu aussi un véhicule électrique spécial pour les boulangers parfaitement adapté aux panières de pain c'est un atout considérable donc on peut cibler aussi sur les flottes de véhicules professionnels je crois que ça c'est le premier objectif et on a vu aussi par exemple un brevet qui vient d'être déposé qui a obtenu un trophée national sur les vous savez le dernier kilomètre qui est le plus polluant pour les camions et c'est l'entreprise Libner qui a eu ce brevet c'est-à-dire il fait monter sur son camion un petit véhicule électrique qui contient juste la taille du conteneur c'est aussi un lien et donc il peut faire le dernier véhicule de façon non polluante le dernier kilomètre de façon non polluante plus répondre aux problèmes de la mobilité dans les centres-villes donc si on arrive à changer de dimension et à vraiment se projeter dans l'avenir sur l'électromobilité à ce moment-là il faudra trouver les moyens financiers d'accompagnement d'ailleurs ça va être un des sujets majeurs de la loi de transition énergétique avec la conférence bancaire c'est comment est-ce que l'on finance cette transition énergétique avec le raisonnement suivant c'est qu'on investit dans la transition énergétique mais ça rapporte plus que ça ne coûte c'est ça ma vision des choses et donc quand on me dit mais la transition énergétique coûte cher il faut la reporter je dis au contraire plus la transition énergétique sera rapide moins elle sera coûteuse et plus vite elle rapportera elle rapportera en emploi elle rapportera en bien-être elle rapportera en recul de pollution elle rapportera en amélioration de la santé donc elle rapportera en métier nouveau non délocalisable elle rapportera en investissement dans la recherche et dans l'innovation et c'est la région pour laquelle d'ailleurs vendredi je réunis l'ensemble des 10 chefs de file parmi les 34 filières d'avenir il y en a 10 qui sont directement connectées sans jeu de mots sur la mutation énergétique donc je les réunis suite à la réunion de l'Elysée je ferai l'ouverture d'ailleurs conjointe avec Arnaud Montebourg qui va venir avec moi ouvrir cette réunion et pendant toute la matinée je vais travailler avec ces chefs de file ces entrepreneurs chefs de file des filières d'avenir pour voir comment je peux à l'occasion de la loi de transition énergétique accélérer la montée en puissance de ces filières économiques en accompagnement de la loi et dès maintenant je ne vais pas attendre la loi pour agir j'agis avant même la loi la loi ce n'est pas une fin ce n'est pas un objectif c'est un moment d'accélération de mise en mouvement de filières économiques et de territoire et d'ailleurs j'ai invité à cette réunion les présidents de région car ce qui me frappe c'est la coupure entre des décisions qui peuvent être prises sur les investissements d'avenir sur les filières d'avenir et la lenteur avec laquelle c'est répercuté sur les territoires parce que les territoires souvent les régions n'ont pas été suffisamment associées alors que ce sont elles qui peuvent se mettre en mouvement et si l'on veut accélérer la transition énergétique et les innovations dans ce domaine il est évident qu'il faut reconnecter les filières industrielles et les régions et c'est à ça que je m'emploie et je connais bien le sujet parce que j'étais des deux côtés j'étais parlementaire j'étais présidente de région et je vois même quand je découvre les 34 filières et même les 10 filières de la transition énergétique mais il n'y en a pas le tiers dont j'ai entendu parler en tant que présidente de région c'est à dire responsable du développement économique d'un territoire donc je connais aussi la banque publique d'investissement puisque j'y ai siégé en tant que vice-présidente donc j'ai maintenant une vision absolument claire de l'ensemble des mécanismes des dispositifs qui existent et mon travail ça va être de les reconnecter de simplifier les procédures et de mobiliser des fonds qui existent les moyens financiers existent c'est ça le paradoxe les moyens financiers existent même sur l'efficacité énergétique des bâtiments on avait promis 500 000 on en est moins de 150 000 et pourtant les crédits ils existent ils sont à la caisse des dépôts et consignations c'est les crédits du livret A la banque publique d'investissement a été désignée comme banque de la transition écologique et ça n'embraye pas pourquoi ça n'embraye pas c'est ce que j'ai identifié depuis que je suis la tête de ce ministère à marche forcée pourquoi ça n'embraye pas comme j'étais de l'autre côté du miroir sur mon territoire pourquoi est-ce que les appels d'offres sur les usines du futur au coeur desquels il y a la question des économies d'énergie j'en ai pas entendu parler en tant que présidente de région il y a un appel d'offres mais moi j'en pouvais en trouver 100 des PME du jour au lendemain dans ma région qui était prête à s'engager dans ce processus donc vous voyez pourquoi je suis optimiste c'est pas simple à faire c'est beaucoup d'énergie beaucoup de temps beaucoup de travail beaucoup de conviction beaucoup de mise en contact de mise en relation de mise en confiance mais si j'arrive à interconnecter à la fois les filières industrielles qui ne demandent qu'à avancer et après à la fin de la réunion de l'Elysée j'étais très surprise parce que les 10 chefs de file industrielles de ces filières d'avenir sont venus me voir en disant il faut nous réunir il faut qu'on avance si on compte sur vous et c'est pour ça que sans tarder je les réunis vendredi en travaillant plusieurs heures avec elles pour vraiment identifier où il y a des blocages où il y a besoin d'interconnexion et où on va décider d'avancer et de ce travail là je vais nourrir les propositions de la loi chaque fois qu'il y aura besoin d'une réforme législative pour simplifier les procédures je l'inscrirai dans la loi chaque fois que ce sera des dynamiques contractuelles je les mettrai en place avec les contrats de plan état-région donc je vais mobiliser l'ensemble des préfets qui doivent maintenant signer les contrats de plan état-région sur tous les territoires donc je vais leur donner des modules type de ce qu'on peut voir apparaître dans les contrats de plan état-région à partir de ce qui a déjà avancé dans certaines régions mettant en commun ce savoir-faire pour que les choses maintenant démarrent rapidement voilà merci de votre présence et à bientôt un vendredi donc pour ceux d'entre vous que ça intéresse merci de votre présence merci de votre présence merci de votre présence